S'il y en a parmi ceux qui suivent mon travail qui étaient négationnistes et qui comptaient sur moi pour défendre le négationnisme, c'est raté. Je ne suis pas négationniste, mais au contraire, c'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant la guerre contre les juifs et avec les chambres à gaz est tellement scandaleux qu'il faut absolument imaginer quelque chose pour que ça n'arrive plus. Oui, mais Tietchouard m'a quand même dit que Soral était un résistant. C'est grave. Soral, il est un résistant à la guerre. Il dénonce les manipulations qui nous conduisent à des guerres. Il dénonce la mainmise de la banque sur les médias. Il dénonce le côté va-t'en-guerre de nos médias et de nos gouvernements. Il dénonce la duplicité des politiques. Je suis désolé, il y a plein de choses intéressantes. En gros, ce que dit Étienne, c'est qu'il y a certaines choses que dit Soral que les autres ne disent pas. Donc, il va pointer des trucs très particuliers. Je ne comprends pas ce qu'il y a cette espèce de montagne de polémique qu'on fait sur un mot complètement surdimensionné. J'ai dit une fois dans ma vie que Soral était résistant et maintenant, on fait tourner ça en boucle comme si je le disais tout le temps. Je ne parle jamais de ce type-là et les gens qui m'accusent sont ceux qui en parlent tout le temps. Quelle est l'attitude de la majorité des journalistes bourgeois devant Étienne Chouard ? D'après la grande majorité des médias et une partie de l'extrême gauche qu'on appelle les antifas, Chouard serait une passerelle vers l'extrême droite, un confusionniste. Certains racontent même que c'est un Soralien. En gros, il aurait des fréquentations assez douteuses. Tu rencontres tout le monde, toi, en fait. C'est ce qu'on te reproche, c'est ça ? Oui. Ils auraient appris vaguement, sans jamais l'avoir lu ni écouté, que censément, à un moment, Étienne n'aurait pas complètement réfuté l'hypothèse d'aller parler avec un Soral. Ça y est, ça, ça suffit aux bourgeois. Le problème, c'est que tous ces articles de presse, ils utilisent un sophisme, un sophisme bien connu, que l'on nomme la culpabilité par association. C'est une technique très simple qui consiste à associer un homme, ici Étienne Chouard, à un groupe ou à une personne indésirable. Bah ouais, parce que tu comprends, si Étienne Chouard, il fréquente Soral. Bah finalement, on s'en fout de ce que dit Étienne Chouard. Eh ouais, il fréquente Soral, donc je ne veux pas l'entendre. La 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 la, tu fréquentes Soral, j'entends rien. Tu fréquentes Soral, j'entends rien. La 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 la. Il a son raisonnement connotatif, machin connote truc qui connote machin. Il a son raisonnement moral, parce que tout est moral pour le bourgeois, notamment cette bourgeoisie dite de gauche que je décris, qui a des réflexes comme ça en permanence de juge d'instruction, en fait. Et un juge d'instruction, ça peut être très utile à la société, mais ça ne pense pas. « Monsieur Ruffin, qui assume sa proximité avec l'antisémite Étienne Chouard. » « Chouard, Dieu tenait au Ruffin. » Eh bien, il se trouve que cet article, il a été écrit par Laurent Joffrin, directeur de la publication chez Libération, qui trouve que Chouard a une grande sympathie envers les thèses d'un Laceral. « Monsieur Joffrin, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. » « Et regardons ensemble les fréquentations de notre petit Laurent. » « L'hôpital, la charité, tout ça... » « Ça se passe bien, Laurent ? Hein ? En vacances avec la famille Le Pen ? » « Excusez-moi, monsieur Joffrin. Les mots ont un sens. » « C'est exactement pareil qu'Ardisson, qui a fréquenté tous les dîners négationnistes des années 80 où il était fier d'exposer ses collections de Mussolini, qui maintenant va en faire dix fois plus que les autres sur ces questions-là. C'est vraiment les plus mauvais donneurs de leçons qu'on pourrait avoir. » « Voilà, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette intrusion visuelle nauséabonde. » « Surtout que dans ces conférences qui durent parfois plus de trois heures, il n'en parle jamais. » « Les seules fois où il en parle, c'est dans des interviews et c'est pour se défendre parce qu'on lui pose la question. » « Et d'ailleurs, je trouve sa réponse plutôt cohérente. » « Regardez. » « Vous m'entendez, des Maurassiens. » « Des Maurassiens, c'est la droite de la droite la plus dure. » « Des Maurassiens. » « Ça ne vous gêne pas ? » « Ben non, ce n'est pas gênant. » « C'est-à-dire que quand le pays est en survie, oui, les communistes se mettent avec des Maurassiens. » « De Gaulle était Maurassien. » Il est sur un fantasme de ni de gauche ni de droite. Il veut brasser large, s'adresser à tout le monde. « On a discuté avec Étienne, avec Frédéric Lordon, avec Bernard Friot. » « On est allé chez Étienne. » « On a férié avec Ruffin. » « On a essayé de dire, Étienne, enlève tes putains de liens vers l'égalité et l'acconciliation. » « Le problème d'Étienne, c'est que c'est un self-made man. » « Il n'est dans aucune orga politique. » « Il n'a pas de base politique. » « Et c'est un type qui défend la liberté d'expression un peu à la Chomsky. » « Je ne dis pas que je défends les views. » « Si quelqu'un publie un article scientifique, dont je n'ai pas d'accord, » « Je ne dis pas que l'État devrait le mettre en prison. » « C'est bien, mais vous n'avez pas de le soutenir. » « Je ne le soutenir. » « Pour des anarchistes comme Chouar ou Chomsky, ce n'est pas à l'État, aux dominants, de définir le périmètre des idées qui peuvent être formulées et, par exclusion, de déclarer des autres qu'elles ne devraient même pas pouvoir être exprimées. » « Organisez des débats publics dans lesquels vous allez avoir Soral ou d'autres, ou Asselineau, tous ceux que vous me reprochez de trouver intéressants sur tel et tel point. » « Mettez-les dans des joutes publiques. » « Démontrez leur inanité, leur mensonge ou leur criminalité. » « Mais n'attendez pas de moi que je les lapide ou que j'appelle à leur criminalisation. » « Je ne marcherai pas, je ne ferai pas ça. » « Parce que je n'ai pas voulu appeler fasciste celui que eux considèrent comme fasciste. » « De nous faire parler de non-sujets, de nous diviser. » « Je suis désolé. En plus, les gens qui sont derrière Soral, moi, j'en vois plein. » « C'est des humains comme vous et moi. » « C'est des humains qui cherchent le bien commun à leur façon et dire que c'est des fascistes. » « Mais c'est des conneries. » « Je vois qu'en fait, en réalité, en ayant le positionnement que vous avez, vous vous adressez davantage à tout le monde en incluant plutôt l'extrême droite. » « Tous les êtres humains. » « Oui, mais comme vous avez ces positions-là, en réalité, vous ne fermez pas la porte à l'extrême droite. » « Je ne dis pas que c'est volontaire ou malveillant, mais vous la fermez plutôt à l'extrême gauche, parce que justement, il y a des discours qui ne passent pas sur la question de l'antiracisme, etc. » « Mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute de la gauche qui n'est pas capable d'imaginer que les gens qu'elle déteste à l'extrême droite sont des êtres humains. » Est-ce que défendre la liberté d'expression de ceux qui, aujourd'hui, sont considérés comme fascistes ou dangereux par le pouvoir, ce n'est pas prendre les devants ? Est-ce qu'un jour, le pouvoir ne finira pas par considérer comme fasciste, populiste, dangereux, toute pensée remettant en cause son ordre établi ? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas ? Est-ce que le pouvoir n'aurait pas un peu tendance à instrumentaliser la peur des fascistes désignés pour maintenir sa domination ? Cette peur du fascisme ne serait-elle pas tout simplement une peur du peuple, bien ancienne, bien connue, mais reformulée ? » Les gens à l'extrême-gauche ont en commun une bagarre avec les gens d'extrême-droite, ils ont en commun une détestation d'un régime de domination qu'est l'escroquerie parlementaire. – Donc vous vous dites d'extrême-gauche ? – Je suis d'extrême-gauche parce que j'ai un projet qui est fondamentalement démocratique, je ne veux pas de chef, je veux des chefs dominés. Je suis anti-tyrannique, c'est extravagant de m'assimiler à l'extrême-droite. – Rien compris au truc ! Je vous propose d'écouter les noms qu'il cite quand on lui demande vers quels intellectuels du moment se tourner. – En France, il y a bien sûr Franck Lepage qui est… Franck Lepage, Bernard Friot. Ça c'est des grands… des grandes personnes. Frédéric Lordon. Pas de quoi en faire un conspiration nazi, vraiment ? Je ne doute pas qu'au nombre de ceux qui ont définitivement condamné Choir au coup de pelle, il y ait quelques sincères républicains craignant qu'il ait franchi la ligne jaune, mais je les engage à réfléchir, à se demander qui ils servent quand ils décident de mettre un tel ou un tel au pylori sous prétexte qu'il a des fréquentations douteuses. – Enfin, le politique c'est l'aptitude, c'est l'organisation sociale d'une discussion avec des gens qu'on n'aime pas. Si le politique c'est de discuter avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec moi, on a juste nié le politique en train de fabriquer la guerre parce que les gens avec qui vous décidez de ne pas discuter, ils sont en train de s'armer parce que si vous les niez en tant qu'humains en disant ils sont fascistes et donc il ne faut pas leur donner la parole, donc il faut éviter qu'ils soient au Parlement, etc. Mais ils sont en train de s'armer pour avoir la parole, c'est des humains qui ont droit à la parole. – Et arrêtez de considérer que c'est des sous-hommes, je veux dire, il y a un sectarisme à gauche qui n'a pas à droite. J'ai l'impression que les gens de droite sont comme s'ils étaient plus forts, plus sûrs de leur conviction, tu vois, être capables d'aller discuter avec des gens de gauche sans être sûrs d'y perdre leur âme. Alors qu'il y a des gens de gauche, pas tous, moi je suis gauche et je n'ai pas peur de ça, mais il y a des gens de gauche qui ont peur d'aller discuter avec les gens de droite comme s'ils allaient devenir impurs. – Est-ce qu'on doit parler avec des gens qui pensent qu'on vit dans la quatrième dimension ? Vous, c'est votre problème, vous avez le droit, je le respecte cela. Moi, personnellement, c'est ma limite. – Vous n'êtes pas dans la quatrième dimension, assurez-moi. – Un personnage qui refuse l'aveu, c'est un fou. Un personnage qui refuse de souscrire à l'orthodoxie, à l'idéologie du moment, c'est un fou. Le fou, c'est toujours effectivement le personnage qui gêne et qu'on met de côté. Puisqu'il est fou, ce n'est pas la peine d'avoir une discussion puisqu'il n'est pas accessible à la raison. La pensée, ce n'est pas ça. La pensée, elle est beaucoup plus ouverte que ça. Elle n'a pas pour horizon la répression, la punition, le châtiment ou l'extorsion d'aveu. Quand vous avez pour seul horizon ces quatre modalités-là, vous ne pensez pas. Donc tous ces gens ont de nouveau perdu une occasion de s'ouvrir à une pensée qu'on n'est pas obligé de partager. Moi, je la partage, mais on n'est pas obligé de partager le chouardisme. Il ne serait pas d'accord avec ce isme, d'ailleurs, mais en revanche, c'est une pensée puissante. Pour Étienne Chouard, qui a un peu étudié l'histoire, le fascisme, c'est l'arbitraire et le coercitif. Pour lui, nous sommes d'ores et déjà dans un régime totalitaire, ce que certains historiens comme Guillemin ou Annie Lacroix-Rise appellent le gouvernement des banques. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé. Pour moi, le fascisme, c'est les possédants, les banquiers et les industriels et multinationales de la chimie, de la chirurgie, les multinationales comme Igay-Farben, qui prennent le contrôle du politique et qui deviennent viscéralement anti-communistes et anti-syndicaux et qui nous condamnent aux travaux forcés en nous empêchant toute résistance. C'est ça, le fascisme. Celui qui dénoncera le pouvoir des banques se verra facilement taxé de conspirationnistes. On a fait le coup à Chouard, mais aussi au monde diplô. On a également vu Pierre Péan, journaliste d'investigation dont les enquêtes dérangent souvent, taxé d'antisémitisme par Kouchner, sur lequel il venait de faire paraître un bouquin plutôt à charge. Il y a un certain nombre de passages et d'expressions très précises qui ne sont pas là par hasard. L'accusation de cosmopolitisme en des temps difficiles, mesdames et messieurs les députés, ça ne vous rappelle rien ? Moi, si. Je me retrouve dans une position d'accusé. J'ai utilisé ce mot comme j'aurais utilisé ce mot d'universalisme. C'est un terme de film. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un terme d'universalisme. Mais vous êtes écrivain, Pierre Péan. Vous connaissez le poids d'un mot plutôt que d'un autre. Et le voilà chez Schneiderman, peiné, sommé par ce dernier de faire plus attention tout de même. Au législatif, votre candidate dans l'Essonne, qui s'appelle Farida Amrani, a accueilli pour le deuxième tour, sans rien dire, les voix de Dieudonné qui s'étaient désistées pour elle. Non mais ça, c'est pas grave. Et comme elle... Comment ça ? Comme elle n'a rien... J'ai été le premier à demander l'interdiction des spectacles de Dieudonné. J'ai rien à voir avec ce salopard antisémite. Rien à voir. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Et je prends immédiatement mes distances. Je n'ai rien à voir. Je suis scandalisé par des questions aussi incroyables. Mais parce qu'il y avait une volonté de nous calomner. Il y avait une volonté de nous calomner. Mais est-ce qu'elle a fait un truc avec lui ? Rien. Mais vous plaisantez, elle a accueilli ses voix. Et ça veut dire quoi ? Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit, ah merci beaucoup. Elle n'a pas dit non plus, je ne veux pas ses voix. Donc elle n'a rien dit. Bah vous le dites, elle n'a rien dit. Et c'est pas un problème ça, d'accueillir les voix de Dieudonné ? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre ? On va faire de l'amalgame et du sophisme d'amalgame. Ah bah vous pouvez parce que... Est-ce que Francis Lalanne égale Dieudonné égale la France insoumise égale... Non mais c'est pas sérieux. Lalanne égale Dieudonné, ça c'est clair. Je voudrais m'excuser auprès des gens. Mélenchon a un jour dit de Pierre Moscovici qu'il parlait le langage de la finance internationale. Et le voilà, lui aussi repeint en antisémite. J'ai dit, cette attaque sur l'identité française de Pierre Moscovici donne le haut de cœur. Et que la dérive dangereuse doit cesser dans l'injure et la mise en cause personnelle. C'est un vocabulaire des années 30 que l'on ne pensait plus entendre. Ça veut dire, dérive dangereuse années 30, on a tout à fait compris. Le simple fait de penser contre Big Brother, de penser d'une façon contraire à la ligne du parti, c'est un crime. C'est même le crime le plus grave qui soit, le crime par la pensée. Orwell avait repéré dans la description qu'il faisait du monde totalitaire soviétique et qui s'adapte magnifiquement bien au monde, à de nombreux aspects du monde actuel qui est en train de devenir d'une certaine façon totalitaire. Il décrivait la nécessité pour Big Brother, la nécessité pour quelqu'un qui veut dominer la société, de n'avoir que des oppositions contrôlées, des oppositions dont il n'a rien à craindre, et de définir des crimes de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, et c'est Big Brother qui décide. Si vous ne pensez pas ce qu'il faut penser, et ceci même si vous n'exprimez pas ouvertement votre désaccord, vous êtes criminel, vous êtes déjà criminel par votre seule pensée. Langstock cherche donc non seulement à contrôler les individus dans leurs actes, mais aussi et surtout dans leurs pensées, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont au plus profond, au plus intime d'eux-mêmes. Je ne suis pas dans le secret de votre âme, mais s'agissant d'un écrivain, d'un enquêteur chevronné, il y a des imprudences de plumes qui laissent un peu sans voix. Et qui sont, si je vous entends bien, révélatrices. J'en sais rien, je conclue pas. Comme je vous le disais, je suis pas dans le secret de votre âme. Bon, écoutez-moi, j'arrête la discussion parce que vous le laissez entendre. Non, 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 non. Non, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et cette fois-ci, c'est Bourdieu, lui-même, qui sent bon les années 30. J'ai ma thèse sur ce que veut dire les héritiers chez Bourdieu. Les héritiers, c'est les Juifs. Ah vous croyez? Je crois que c'est un individu antisémit. Ah bon? Ohlala. Ohlala. – Quand on prend le métro, on regarde et on se dit qui pourrait être, qui aurait pu faire ça, qui pourrait être nazi demain, et ça fait froid dans le dos, c'est n'importe qui, tout le monde. – C'est-à-dire que je ne vois pas dans mon pays d'antisémitisme, je ne vois pas ça du tout, donc voilà, je vous dis ce que je perçois, et donc quand on me décrit l'antisémitisme comme un fléau absolu alors que Macron est en train de détruire la sécu, je me dis qu'il y a quelque chose qui déconne dans l'échelle d'urgence, des priorités, c'est… voilà. – C'est un fléau, je dis bien c'est un fléau, le racisme est un fléau, l'antisémitisme est un fléau, ok ? C'est dit ça, c'est évident, enfin le fait que j'ai à le dire est incroyable, bon, mais ceci dit, c'est un fléau, ça n'est pas notre problème politique premier, notre politique… notre problème politique premier, je déparle, je vais trop vite, c'est notre dépossession politique par des fascistes, c'est-à-dire des brutes qui ne pensent qu'à eux et qui sont antisociaux et qui sont des esclavagistes au sens strict. – Martin avait dit, qu'est-ce que c'est que la liberté économique ? C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrégir indéfiniment, et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim, si je ne veux pas faire autrement. « Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène où je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas qu'eux, l'on suive une autre route qu'eux, non les braves gens n'aiment pas qu'eux, l'on suive une autre route qu'eux, où le monde m'élie de moi, sauf les muets, ça va de soi. »